Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que Renn's Quest for Ikari, ou Ikari Quest, ou Ikari wo Motomete, décidez-vous, est un jeu destiné à un public adulte, avec des scènes explicites de relations sexuelles, et quand bien même j'ai censuré tout le contenu jugé sensible par YouTube, et par moi, mais on y reviendra, certaines images de cette critique demeurent à caractère suggestif. Donc, je ne vous recommande pas de partir, j'ai fait une super vidéo, mais je vous conseille de faire attention à où vous regardez cette critique. Et, avec qui ? Quand bien même, et là encore, on aura l'occasion d'en parler, le jeu se censure de lui-même parce que... Japon en 1989, vous savez peut-être, et au pire, j'aborderai le sujet. Cela étant dit, certains d'entre vous connaissant déjà le jeu se demandent peut-être... Pourquoi ? Pourquoi faire une vidéo là-dessus ? Ma réponse est simple, quoiqu'un peu longue, et tient en plusieurs points. 1. Je suis en permanence à la recherche de nouveaux VN à faire, histoire d'élargir ma culture dans ce domaine, et tenir une espèce de journal de mes expériences, bonnes ou mauvaises, à travers mes critiques. On m'a parlé de Rens, j'ai voulu découvrir Rens. 2. Je suis généralement le genre de personne à vouloir commencer par le début, voir comment une licence a évolué. Persona 1, Metal Gear sur MSX, Never 7, ce ne sont pas les premiers opus auxquels on pense pour commencer chacune de ces séries. Il n'était donc pas question pour moi de commencer Rens par le 10, ou par Sengoku Rens, ni même par Rens 01, le remake de Rens 1. Je pars du début, et j'avance en même temps que la série pour saisir son évolution, tant technique que dans le gameplay ou le propos. 3. C'est un jeu court. Voilà, Uminéco, c'est bien beau, mais entre deux pauses, il faut bien que je trouve des jeux qui ne font pas 150 heures. Donc, Mouv'louv', Rewrite, tout ça, ça va attendre. Même pour vous, je suppose que vous préférez attendre ma critique d'Uminéco plus longtemps, mais avec des vidéos pour patienter. 4. J'y suis allé à l'aveugle. Si on m'avait dit dans quoi je mettais les pieds, je ne suis pas certain que j'aurais pris la même décision que celle que je suis en train de justifier depuis tout à l'heure. Ainsi donc, nous y voilà, Rens 1 Ikari Quest, un jeu Alice Soft, boîte spécialisée dans les jeux d'aventure slash RPG japonais érotiques. Qu'est-ce que ça donne ? Oui, alors stop, 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 stop. Je sais. Je sais qu'on voit mon curseur, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un oubli, c'est un choix. J'ai essayé de faire des captures sans que l'on voit où je pointais, et c'était incompréhensible. On retraçait très mal mes actions. Donc, dans un souci de praticité pour moi qui écris cette vidéo et pour vous qui la regardez, j'ai décidé de conserver sa présence. Des fois, il n'est pas nécessaire et il apparaît simplement sur l'écran, certes, ce n'est pas la solution parfaite, mais c'est sans aucun doute la solution la plus confortable et appropriée, je vous le certifie. Oh, waouh, regardez, je peux faire tourner le jeu en ultra, j'ai un GA spec de 4, c'est incroyablement élevé. Tout comme mon GPU spec de 2. Sans oublier que comments est également à 3. Eh, je n'ai jamais eu de comments aussi élevé, c'est-à-dire, normalement, ils sont seulement à 2. Je ne sais pas à quoi correspondent ces chiffres. La mise en page que vous regardez actuellement sera celle de tout le jeu. C'était avant tout pour répondre aux contraintes techniques de l'époque que l'on réduisait la taille des illustrations des jeux, mais dans la mesure où ça permet d'afficher le texte sur un fond noir lisible en toutes circonstances et que les options de jeu sont rangées en colonnes à côté, ça rend le tout parfaitement lisible, on n'a aucun mal à naviguer dans les menus ou comprendre ce que l'on doit faire, c'est un plaisir. Et cette dernière phrase m'amène à souligner 3 choses. 1. Déjà, le jeu est en anglais. Depuis 2010, où il a été patché par HGTP Translations. Aucune idée de si c'est une trad amatrice ou officielle, je n'ai rien trouvé concernant HGTP. N'en demeure pas moins que le jeu est donc accessible au plus grand nombre, d'autant plus que ce n'est vraiment pas de l'anglais compliqué. Il n'y a certes pas de français, mais là, à part si quelqu'un veut vraiment se dévouer sur son temps libre encore aujourd'hui, je pense que c'est mort. 2. J'ai fait mon laïus sur le curseur qui apparaît, donc vous l'aurez compris, il y a un support souris dans cette version. Je doute qu'elle fût là dès sa sortie, alors c'est un ajout qui fait sincèrement plaisir, et qui rend l'enchaînement des actions très appréciable. 3. Le jeu est gratuit. En effet, Alice Soft a rendu tous ses jeux près de 1000 en accès libre pour quiconque le désire. C'est un geste à souligner, tant pour leur image, que pour la préservation du patrimoine vidéoludique japonais. C'est sûr que ce n'est pas Nintendo qui ferait ça. Toute une collection potentielle de jeux de moins de 5 mégaoctets qui me tendent la main, comme ça je résiste fort pour ne pas la saisir. Bien. Alors, celle que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est Alice, avec son oiseau, Yuikichi. Il ne s'agit pas de personnages intervenants dans l'histoire, plutôt d'une représentation des développeurs, qui commande ce que l'on fait dans les menus ou lors d'un game over. On a d'ailleurs accès dans le menu principal à La Maison d'Alice, qui fait office de section bonus, avec le journal des développeurs, une fiche des personnages, un making of du jeu, un mot sur les membres de l'équipe, ainsi que les options graphiques, me semble-t-il, dont on a de toute façon pas besoin de toucher, puisque cette version est optimisée à fond par défaut. Mais je ne pense pas que les options soient la première chose que vous avez remarqué avec ce jeu. Je pense plutôt que votre première remarque a été un truc qui se rapprochait de la phrase suivante. Ouh, c'est pas très beau. En 2022, ça se remarque, mais même en 1989, c'était un peu en dessous de la moyenne. En même temps, il faut comprendre que ce genre de jeu pouvait être produit à la chaîne par les sociétés qui comptaient non pas sur la qualité, mais sur la quantité, en espérant potentiellement que l'une de leurs séries se fasse un trou dans la sphère des joueurs dérogués. Rennes' Quest for Ikari a été réalisé en trois mois, et contient à vue de nez une centaine de dessins. Ça ne justifie rien, mais ça explique largement quelques curiosités que l'on sera amené à croiser au fil de l'aventure. L'image du menu principal n'en faisant pas partie. La seconde chose que vous allez remarquer très vite, c'est la musique. Il y en a une qui tourne en boucle dans le menu, et qui ne s'arrête qu'une fois le prologue passé, et... Au secours, elle est trop bien ? Je pense que ça résume bien ma pensée. Je la trouve effectivement super cool, mais elle se grave dans ta tête, c'est terrible. Ce sont les quatre accords magiques, la mineure, fade au sol en plus, donc je pourrais très bien me lever, là maintenant tout de suite, saisir ma guitare, et vous faire une super cover après avoir passé cinq minutes à l'apprendre. D'accord, j'ai compris, j'arrive. Cielou, t'as ton piano ? C'est bon, vous l'avez dans la tête ? Profitez-en, c'est la meilleure musique du jeu. Bien, on va faire un tour par l'introduction des personnages, voir qui il s'agit de connaître, et quelles sont leurs caractéristiques. Pour commencer, on arrance bien sûr, le personnage qui donne son nom au jeu. Peu importe comment vous tournez la chose, c'est un dangereux criminel. Eh bah super, ça promet. Cela dit, si le jeu contient des relations non consentantes, c'est une bonne chose de signaler d'entrée de jeu que le personnage est immoral, et que c'est un criminel. Beaucoup d'errogués passent à la trappe ce genre de précision. Bon, le jeu en fait une blague, et se corrige en disant que c'est en fait un épéiste de niveau 10, mais, même sous couvert d'humour, il n'a pas omis ce... détail. Le second personnage principal est Syl, une magicienne achetée par Rance, oui oui, c'est une esclave, qui est soumise à un sort d'obéissance qui fait que son maître a un contrôle total sur elle. C'est déjà suffisamment de très mauvais goûts comme ça, mais Alice se dit que c'est une bonne idée d'ajouter que le sort a peut-être disparu depuis le temps, sous-entendu, Syl est en fait soumise d'elle-même à Rance. La pause d'ambiance pour dans quoi on va mettre les pieds. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Bah non, le jeu n'a même pas commencé là en fait. Eh bien, commençons, sachant qu'on peut très bien sauter le prologue si ça nous emmerde. Vu sa courte durée, je ne vois guère l'intérêt, mais je suppose que dans la vie, il y a des gens vraiment très pressés. On a donc Rance à gauche et Keith à droite, Keith qui est le pôle emploi de Rance en fait, puisqu'il lui fournit du travail et que Rance le déteste. Son job sera de retrouver la deuxième fille de la famille Bran, Ikari, celle du titre, qui s'est faite enlever alors qu'elle était en chemin pour l'université Paris. Quand on lance le jeu, il y a une cinématique avec Ikari qui se douche alors qu'une ninja surgit et l'attaque. Je ne vais pas vous montrer parce que c'est super chiant de censurer une image qui bouge. Par contre, elle a disparu il y a trois semaines ? Qu'est-ce que vous foutiez depuis sa disparition ? Plus on attend, moins il y a de chances de retrouver une victime de kidnapping. On aurait dû être averti deux jours après son élèvement, grand maximum ! C'est même pas une facilité d'écriture pour un élément d'intrigue qui intervient plus tard ! Ça pourrait être exactement le même scénario sans l'écart des trois semaines ! Non, c'est juste là. L'université de Paris étant une école pour les filles riches, par opposition à l'université de Paris, du coup je sais pas, Rance soupçonne une fugue. Mais Keith est catégorique. Sa partenaire de chambre a été témoin de l'enlèvement par une des femmes ninja. Aucune demande de rançon n'a été formulée, ce n'est donc pas une question d'argent visiblement. Contrairement à Rance, qui ne bougera pas le petit doigt s'il n'a pas une récompense à la hauteur ? Keith lui promet 20 000 gold, je vais pas dire 20 000 or, c'est bizarre, et on accepte le boulot. De retour à la maison, c'est bien sûr Siel, notre esclave, qui nous accueille, et... Rance, tu veux pas lui donner des vêtements, je sais pas... Bon. Nous, on pourra investiguer en ville, mais en ce qui concerne l'université Paris, bah c'est une école pour filles, alors vaut mieux pas qu'on s'en approche. Siel, en revanche, ferait une parfaite espionne à notre compte. On l'envoie donc en ville, avant de commencer nos recherches une semaine plus tard. Quoi ? Pardon ? Une semaine ? Une semaine où t'es resté chez toi pendant que Siel faisait tout le boulot ? Tu pouvais pas préparer le terrain ou commencer les recherches, ne serait-ce qu'à titre préliminaire ? Parce que maintenant, ça fait quand même un mois que Ikari a disparu. Nous voilà donc en ville, où Rance réalise qu'il a oublié son argent et tout son équipement à la maison. Le scénario tient donc à nous faire savoir que c'est non seulement un criminel, mais aussi le dernier des abrutis. C'est important, il prend du recul vis-à-vis du personnage, en exposant clairement qu'il n'est pas question de s'y attacher, ou pire, s'y identifier. Ça, c'est franchement bienvenu, d'autant plus lorsque l'on sait ce que Rance s'autorise par la suite. Alors vous admirez présentement la carte de la ville. Vous observez les actions à votre disposition, et cliquez plutôt naturellement sur la première disponible, c'est-à-dire Est. On comprend alors que c'est la direction que l'on donne à notre personnage, sa position étant représentée par une case rouge, et qu'il est naturellement possible de se déplacer au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Une mécanique simple, qui s'introduit par un tutoriel déguisé, c'est une bonne entrée en matière. Les autres options sont de regarder, ce qui ne m'a pas servi une seule fois dans la ville, donc je me demande ce que ça fout là, entrer, qui permet de pénétrer dans un bâtiment pour peu que vous le côtoyez, et camper, qui permet de poser sa tente pour observer nos armes, objets de soutien ou objets de quête, pour utiliser des items en tout genre, pour se servir de sa magie, pour détailler notre statut actuel, ou encore pour sauvegarder ou charger la partie. A noter que chez moi, le jeu entra en conflit avec le répertoire Program Files, et qu'il refusait de sauvegarder. Pour corriger le problème, je l'ai simplement changé de place, en créant un autre dossier, sur le même disque dur. Bon allez, on lève le camp, et on range notre tente. Ouais, quand on choisit l'option camper, on campe, littéralement sur place, là on était dans la cour d'une école pour filles, je rappelle. Peu importe, allons demander à Syl de nous faire un rapport. On l'appelle par la porte de derrière, et... Oh ! Qu'est... Pourquoi d'un coup, t'as... 10 ans ? On met ce point de côté pour l'instant, et on se concentre sur les choix qui s'offrent à nous, on peut regarder, soit notre interlocuteur ou interlocutrice, soit le décor, on peut parler, ce qui ne coûte jamais rien, et qui peut même faire avancer l'intrigue, donc il est plus que suggéré d'épuiser toutes les répliques jusqu'à ce que ça boucle, on peut demander à propos de choses et d'autres, ou d'autres choses, ou quelque chose d'autre, ou quelque chose de l'ostreux, là encore, c'est susceptible de débloquer de nouveaux choix de dialogue, selon ce que l'on apprend, ce qui est parfois nécessaire à la progression, donc, ne lésinez pas dessus. On peut prendre, mais ça c'est plus efficace avec des objets qu'avec des humains, pour peu que Rance sache faire la différence lorsqu'il s'agit de filles, n'est-ce pas ? On peut donner, ce qui n'arrive pas souvent, peut-être trois fois dans le jeu, à tout casser, quatre, allez, et on peut agresser, mais ce n'est même pas le meilleur terme pour traduire, parce que Assault, ça a ce côté absurde, avec de gros guillemets, l'équivalent français pourrait être sauter dessus. Bon, on va lui demander son nom, histoire qu'elle nous le rappelle, tant à nous joueurs qu'à Rance, visiblement, et on va aussi lui demander son âge, parce que, c'est une blague ? Eh bien non, figurez-vous qu'au Japon, aujourd'hui encore, la détention de contenu à caractère pédopornographique est légale, tant qu'elle est fictive. Avant 2014, ce n'était même pas nécessairement fictif. Les mangas, animés, jeux vidéo, voire jeux en réalité virtuelle, mettant en scène ce genre de contenu, est donc tout à fait autorisé. Ce qui n'est pas le cas en France. Donc en fait, moi j'ai pas le droit, je vais supprimer mon jeu tout de suite. Dans l'article 227-23 du code pénal français, il est effectivement indiqué que les 50 prisons et les 75 000 euros d'amende concernent aussi bien les images que les représentations. Il va donc de soi que je ne censurerai pas partiellement les images concernées en les floutant ou en occultant que des parties précises du dessin. Je ferai en sorte de cacher des rectangles noirs TOUTES l'image. En revanche, concernant les personnes majeures, je me contenterai de cacher ce que YouTube n'aime pas. En tout cas, ça donne la pêche pour continuer. Et je vous jure que je déconne pas, quand on fait assez haut, bah voilà, dehors, derrière l'université, alors qu'il est bien précisé qu'il y a quelques personnes dans les parages. Mais, mais, le Japon en 1989 et depuis 1907, si j'ai bien compris ce que j'ai pu lire, est soumis à l'article 175 qui dit très clairement que va falloir censurer tout appareil génital dans la mesure où c'est obscène. Dans Reign's Quest for Ikari, pas même question de flou ou de mosaïque. Non, on ne voit juste pas. On voit les seins. Pas le reste. Les pauses et les expressions restent très suggestives, donc je considère que ça n'atténue pas particulièrement ce que j'ai pu dire dans mon paragraphe précédent. Et quand je dis censurer, je ne parle pas seulement des images, mais aussi des mots. Et c'est là que le jeu devient très drôle, puisque lorsqu'il ne se contente pas de remplacer les mots-clés par XXX, ce qui fut déjà source de pas mal de rire, il use de périphrases frôlant l'absurde et faisant grande part du sel du jeu. Car n'oubliez pas, my XXX is the greatest. Pour avancer dans le scénario, il s'agit d'interroger Syl sur Ikari, qui nous rapporte que l'étudiante bossait très dur et qu'elle s'était vue offrir un titre honorifique par le directeur de l'établissement, Monsieur Min Min. On en sait donc un peu plus. D'ailleurs, Syl, tu vas rire ? Ha ha ha. Euh, bah j'ai oublié ma thune à la maison. T'aurais pas quelques sous pour me dépanner ? Elle regarde dans ses poches. Toutes ses économies tiennent en 150 gold qu'on lui taxe sans plus de procès. Alors qu'on vient de lui sauter dessus, je rappelle. Violemment. Puis qu'on l'a frappé. Et j'ai un problème. Certes, Rand s'est représenté et qualifié de criminel, de connard et d'idiot, mais la scène de cul qu'on vient de pas voir, elle est réalisée de sorte à stimuler le joueur et elle est mise en place de manière à ce que ça le récompense de sa curiosité et pour avoir passé le tutoriel. Et la plupart de ces images fonctionnent ainsi dans le jeu. Il s'agit de récompenses pour avoir surmonté un obstacle, que ce soit une énigme, un combat ou juste pour avoir progressé dans l'histoire. Cette manière de construire la boucle de gameplay entre en profond conflit avec ce que l'histoire nous raconte. Car dès lors, on peut nous affirmer tant qu'on le veut que Rand s'est une enflure et une personne dangereuse, ce sera contredit par les actions du joueur, même malgré ce dernier, puisque ses moments sont ludiquement positifs. Bien que deux passages vont nuancer ce que je viens de dire, en punissant les joueurs qui veulent aller trop loin. Troisième point qui participe à cette dissonance ludonarrative, puisqu'il faut bien la nommer, c'est que s'il prend globalement du plaisir à ce que Rance lui saute dessus. Sous-entendu que c'est une action sans conséquence, que ça va. On pourra m'objecter que s'il est soumise à un sort d'obéissance, et qu'il peut s'agir là d'une de ses conséquences, à la limite, pourquoi pas, c'est une explication plus que douteuse, mais c'est une explication. Et reste à voir si les prochaines victimes de Rance vont être profondément traumatisées par ces actes à un point où le joueur se questionne. Je vous laisse vous faire votre idée. Donc, Rance raquette littéralement son esclave de toute sa thune en se plaignant qu'elle n'a que ça en plus et on se casse. Un premier échange riche en émotions, ma foi. Comme je le disais plus tôt, ma première tentative de jeu était une run à l'aveugle, je n'avais donc aucune idée d'où aller, et je vous propose de découvrir comment, une fois passé ce tutoriel tant réussi sur la forme que craignos sur le fond, le jeu accueille le joueur. Au nord-ouest du cimetière situé en plein sud, se trouve la salle de montée de niveau. Rance 1 est effectivement un RPG. Peut-être aviez-vous déjà été mis sur la piste avec les stats à droite de l'écran. Un RPG plutôt particulier dans son gain d'expérience puisque celui-ci se cumule jusqu'à ce que nous allions le dépenser pour remonter nos caractéristiques chez la personne dédiée à cette tâche. Ok, poupée du rêve du chasseur ! Et comment tu t'appelles ? Je n'ai pas de nom. Pourquoi ? Parce que les scénariés sont des flemmards. Oui, 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 c'est drôle. Cacher ses propres failles en les mettant sous les yeux du spectateur, ça s'appelle l'abat-jour, c'est pas spécialement original mais c'est efficace. Dans l'ensemble, le jeu sait être assez drôle. La majeure partie du temps, l'option Assault ne fonctionne juste pas et c'est l'occasion pour les auteurs de faire une vanne et réduire les errances. Mais des fois, ça marche ! Et ça casse tout le délire ! Imaginez un jeu avec les mêmes personnages mais où chaque tentative de rance serait un échec. Ça servirait aussi bien le propos qui dit que Rennes est une merde que le jeu qui ne cautionnerait pas ses actes. Peut-être plus tard dans la série, qui sait ? On a fait le tour des options, on sait où monter de niveau, faisons maintenant un tour devant les portes du château. On y apprend que pour entrer, un permis est nécessaire, ce qui constitue un nouvel objectif secondaire dans notre quête. On met ça dans un coin de sa tête et on se rend à la boutique d'objets... Euh... Dans le doute, je cache. Sur l'étagère se trouvent des médicaments qui ont une drôle de tête et toutes sortes d'autres articles. Pas sympa ! Qu'est-ce que t'entends par qui ont une drôle de tête ? Mais je l'ai pas dit ! Alors c'était qui ? C'était le narrateur ! A l'évidence, le jeu ne se prend pas au sérieux et n'hésite pas à briser le quatrième mur à des fins humoristiques. Interroger Patti, puisque c'est son nom, sur les monstres nous fait apprendre que les créatures d'Aniwa ont une attaque impossible à esquiver, quelle que soit notre résistance ou notre agilité. Il existe toutefois une parade, la statue de bronze d'Aniwa, que l'on ne peut récupérer dans le jeu que plus tard. Je ne l'ai pas récupéré et ce pour deux raisons. La première est que les conditions d'obtention de cette statue est absurde puisqu'il faut faire un donjon en étant précisément niveau 12, ni plus ni moins, sauf si vous jouez à la version PC 88 où là, vous devez être au moins niveau 15, ce qui n'est précisé nulle part. Et la seconde raison est que Rennes, c'est un RPG tellement pété dans ses mécaniques et son équilibrage que l'on peut très très bien se passer de cette statue sans que ça ne change rien à notre manière d'aborder le jeu. Mais chaque chose en son temps, ne grillons pas les étapes. Alors voyons ce que Patti propose de vendre. Du Seirogan, je ne sais pas ce que c'est. On peut cliquer pour voir et j'en ai acheté un, deux balles, super. J'adore quand un jeu m'envoie à me faire foutre. Bon, je vais juste regarder dans ce cas. Ça fera 15 gold. Mais je t'ai ! Bon, c'est un jeu qui place des pièges dans les choix que l'on peut faire. Je rappelle que je ne peux pas sauvegarder lors de cette première partie. Parfait. Alors quitte à faire tous les mauvais choix, assaut. Bien sûr, elle nous en va bouler. Tant mieux. Sauf, si on lui amène la feuille de l'arbre de feu auquel cas, elle nous laissera faire. Euh... Bah non. Étrange coutume que celle des mondes déroguée. Puisqu'on a vu ce qu'on pouvait voir dans la partie est de la ville, je repasse par le parc pour explorer la partie ouest. Mais c'est là qu'une gamine m'interpelle en me demandant de retrouver son porte-monnaie. On peut accepter ou refuser et si on accepte, on peut demander une récompense. Qui n'est pas d'ordre pécunier. J'ai mal à la tête. Elle accepte malgré tout, on cherche et quand on se retourne pour lui dire qu'on n'a rien trouvé, elle s'est transformée en ninja. Et a gagné 10 ans aussi visiblement. Elle nous prend notre porte-monnaie et se casse avec. Et c'est tant mieux. Là, à ce moment, le jeu a été en accord parfait avec ce que dit de Rance le scénario. Pour avoir fait un choix abject, le jeu, non seulement ne nous récompense pas, mais nous, punis, on n'a aucune image érotique et on perd la totalité de sa thune. Ça, c'est un bon choix de game design. Et c'est le seul de tout le jeu. J'ai certes parlé de deux pièges tout à l'heure, mais vous verrez que le prochain ne va pas au bout de ses idées. C'est sans le sou que l'on se rend dans la boutique d'armes et que... Pourquoi c'est toujours des enfants qui bossent là ? C'est quoi ce paradis capitaliste ? Elle, c'est Millie Rink. Ne retenez pas son nom parce que ça fait mal à la mâchoire. Devinez son âge ? Non, perdu ! 17 ans. Millie peut nous expliquer les caractéristiques de tout ce qu'elle vend, c'est-à-dire trois épées, trois armures et trois boucliers. Toujours faible, moyen et fort, mais toujours peu onéreux, abordable et cher. Vous regardez bien l'équipement faible et moyen puisqu'on ne les verra plus de toute l'aventure. Cette vendeuse, lorsque l'on tente de lui sauter dessus, a sans doute la meilleure réaction possible puisqu'elle sort un détonateur et menace de se faire péter et nous avec. C'est surprenant, ça fait rire et c'est bien fait pour la gueule de Rance. Par contre, on n'a plus une seule thune. Oh, j'ai une idée, on n'a qu'à retourner raqueter c'il. Et ça marche, elle nous repasse 50 balles. Aucun remords. Bon, par contre... Et c'est après avoir rangé Maïphirme XXX que l'on se décide à sortir de la ville, histoire de combattre et se faire un peu d'expérience. Bon, bah, comment dire que sans armes, boucliers ou armures, je ne suis pas allé très loin. Oui, j'ai peut-être omis de vous dire que le design des monstres n'était pas la priorité lors du développement. Et celui-là, c'est pas le pire. A main nue, Rantz est sensiblement nul puisque je n'inflige pas un seul point dégâts à mon ennemi là où lui m'enchaîne en trois tours. C'est donc un game over et je rappelle que je n'ai toujours rien sauvegardé depuis le début. On note que Sylva a quand même pleurer notre mort sur son thème musical qui est... Non, il est très adapté en fait. C'est la fin de ma run totalement à l'aveugle et à partir de là, j'ai fait l'aventure en découverte mais avec une soluce à côté de moi juste au cas où. Et le cas où est survenu assez régulièrement. Vous le verrez de vous-même. Demandez à Syl pour Ikari c'était la bonne chose à faire tout comme la racketter ce que je m'empresse de refaire avant d'aller acheter une arme moyenne. Je vous ai dit plus tôt que c'était totalement inutile mais à ce stade du jeu je n'en savais rien moi-même. J'éprouve de suite mon acquisition en allant rixer du menu frottin occasion idéale de récolter de l'expérience et un peu d'or. Mais un tel équipement n'est pas suffisamment adapté pour de longues sessions de farm donc je cesse mon activité au bout de quelques minutes. Oulah ! Oui alors quand je retourne en ville j'ai toujours ce bug graphique qui se corrige en entrant puis sortant de n'importe quel bâtiment. Rien d'handicapant c'est juste un peu chiant. Ma santé étant dangereusement basse je décide de me rendre à l'auberge pour passer une bonne nuit réparatrice mais c'était sans compter sur le fait que c'est le script qui décide quand je peux y dormir ou non et comme j'ignorais alors que s'il pouvait nous soigner à volonté je me sentais un peu douillé. Ne baissant pas les bras je me rends aux portes du château où l'on me demande le fameux permis ce qui enclenche la tentative de vol de la ninja lorsque je reviens dans le parc et cette fois je dis non pour que Rance se sente fatigué et que l'on puisse enfin se rendre à l'auberge. C'est 10 gold de la nuit mais on peut négocier pour n'en payer que 8. Si l'on discute un peu avec notre hôtesse Nami on peut apprendre que des voleurs foutent le boxon dans les parages depuis peu. Ils assassinent des gens kidnappent des jolies filles oui bah ce sont eux que nous cherchons quoi. Reste à savoir où se trouvent ces voleurs. S'ils ne répondant plus à l'appel lorsqu'on la cherche à l'université Paris il faudra composer sans elles pour les prochaines heures. C'est avec mon seul et glorieux point de vie que je parcours la ville évitant tant que possible l'extérieur. C'est Patty qui nous dit que si on veut des infos sur les voleurs il faut se rendre chez l'informatrice au sud dans une boutique qui était jusque là fermée. Le secret d'une telle érudition un ordinateur avec un cerveau qui est omnipotent. Euh omniscient plutôt non ? Omnipotent ça veut pas dire qui peut agir surtout ? D'ailleurs c'est pas un seul cerveau c'est 5 cerveaux de singes. Il paraît qu'un cerveau d'enfant serait 200 fois plus puissant. L'existence de cet ordinateur n'est jamais expliquée c'est juste une énorme facilité d'écriture et un moyen de nous donner des indices si l'on est bloqué à un moment. Indice qui ne coûte pas de l'argent mais de l'expérience ce qui est pas une mauvaise idée sur le papier. Si on achète l'info sur Ikari on nous répète son nom son statut son âge et le fait qu'elle a disparu il y a deux semaines. Attends deux semaines ? Qui nous a dit qu'elle avait été enlevée il y a trois semaines et on en a mis une supplémentaire pour débarquer en ville ? Ça fait pas deux semaines qu'elle a disparu ça fait un mois c'est quoi cette informatrice de merde ? Au moins elle nous apprend le nom du groupe de voleurs le gang au lendemain perpétuel leur chef étant un certain Layart il a l'air vachement limité pour un ordi omniscient et s'il est vraiment omniscient alors putain pourquoi je me casse le cul à enquêter au lieu de simplement lui demander pourquoi la famille d'Ikari est prête à me payer 20 000 gold alors qu'il suffirait de poser quelques questions à l'infostore ça leur coûterait moins de 100 balles et la réponse serait instantanée faisons fi de cet énorme trou dans la cohérence et rendons-nous au peuple qui a subitement ouvert entre temps alors que rien ne nous le dit rendez-vous compte on est forcé de vérifier chaque bâtiment et chaque dialogue dès qu'on ne sait pas où aller c'est extrêmement relou quand bien même c'est typique des jeux d'aventure de l'époque qui étaient plutôt très courts et qui se sentaient obligés d'allonger leur durée de vie en rendant certains objectifs totalement invisibles les développeurs comptant alors sur le potentiel du et maintenant je ne demande pas qu'on nous prenne par la main de bout en bout comme des enfants après tout c'est un jeu d'enquête mais il y a une différence entre laisser le joueur déduire à partir d'éléments que le jeu met à sa disposition et laisser le joueur deviner à partir de que dalle bah s'il t'étais passé où faire des courses très bien moi ça me va mais visiblement ça énerverance qui la frappe avant de lui ordonner de retourner à son poste quel gros connard au pub on rencontre le tenancier qui nous offre une consommation deux consommations et qui à la vue de notre lame nous charge d'une tâche et j'ai une épée parce que j'en ai acheté une au magasin d'armes je rappelle que j'ai oublié tout mon équipement chez moi or il n'est pas nécessaire d'acheter une arme pour que le pub soit ouvert ma question est donc si je me pointe à poil comment diable le barman parvient à deviner que je suis épéiste il a peut-être demandé à l'ordinateur omniscient les voleurs que l'on chasse ont en fait capturé sa fille alors en échange de son sauvetage et faute d'argent il promet de nous remettre un permis pour entrer dans le château on ne lui a pas dit qu'on en avait besoin je précise et puis en signe de bonne foi il nous offre 800 balles aussi qui... à la... j'ai... à la limite je veux bien accepter que les scénaristes ne se soient pas concertés d'un dialogue à l'autre je peux l'entendre mais d'une ligne à l'autre réellement il vient de nous dire qu'il n'avait pas de thune putain et puis alors si vous me sortez que les golds sont l'équivalent des yens ça veut d'un côté dire que notre récompense de 20 000 golds bah c'est un peu la douille et d'un autre côté qu'il n'y a aucun moyen que l'informatrice gagne sa vie à 10 golds de l'information tout comme Patty ou Millie donc c'est bien le barman qui n'a aucune notion de la valeur des choses et oui vous ne rêvez pas il y a toujours l'option assault mais ça fait rien avec 800 golds en poche on peut instantanément acheter la meilleure arme le meilleur bouclier et la meilleure armure le seul équipement encore plus puissant qui existe dans le jeu on le ramasse plus tard et gratuitement mais le truc essentiel à faire avec cet argent c'est d'acheter une info sur la position des voleurs info qui elle coûte 200 balles c'est à dire que même en achetant l'arme à 200 l'armure à 200 le bouclier à 180 et l'info il vous reste de la thune et de toute façon l'argent n'est plus un problème à partir de là parce que l'on en récupère sur les monstres et les monstres on leur roule dessus vous le verrez dans quelques minutes les voleurs se cachent dans une grotte à l'extérieur de la ville mais celle-ci est protégée par une barrière on peut payer 100 golds pour savoir comment passer cet obstacle ou alors vous pouvez avoir l'information complètement gratuitement ce que le jeu se garde bien de vous dire en vous rendant devant la grotte puis au pub là un vieillard accepte de vous vendre l'info pour 500 golds et c'est le barman qui paye le barman qui n'a soi-disant pas beaucoup d'argent je rappelle on sait désormais comment détruire la barrière il faut lui éternuer dessus mais dans la mesure où la grotte est plutôt haut niveau il vaut mieux amasser un peu d'expérience avant d'y pénétrer l'occasion parfaite de parler du système de combat extrêmement riche du jeu et du chara design des ennemis non en fait pour ce point je pense qu'il parle d'eux-mêmes en revanche comment se déroule un combat dans Reins 1 ? ok alors vous prenez un peu de Trails in the Sky vous y ajoutez l'ATB des Final Fantasy la tactique d'un Fire Emblem et les déplacements libres d'un Valkyria Chronicles et vous foutez tout ça à la poubelle parce que ça n'a rien à voir un bouton attaque un bouton fuir et c'est tout éventuellement un bouton objet lorsque vous avez des potions de soins mais c'est tout du coup vous vous dites que la stratégie aussi maigre soit-elle réside dans l'initiative qu'il faut savoir prendre lorsqu'on n'a plus beaucoup de santé de soit se soigner soit fuir et bah vous avez tort avec l'équipement que vous avez désormais vous tuez vos adversaires en 3 coups maximum et 19 fois sur 20 vous ne subissez aucun dégât puisque vous esquivez ou encaissez n'importe quelle attaque donc le farm dans ce jeu se fait en bourrant la touche entrée ou le clic gauche et voilà voilà à quoi ressemblaient mes sessions d'amassage d'xp et d'argent ah c'est c'est édifiant je me suis fait 1000 d'xp j'ai perdu un point de vie mais gamitensei n'a qu'à bien se tenir et alors là attention vous vous souvenez de la statue de bronze d'aniwa celle qui permet de nous protéger d'une attaque inévitable je vous avais dit que pour la récupérer il fallait faire un donjon en étant pile au niveau 12 et bien nous y voilà le donjon c'est la grotte des voleurs et j'ai donc personnellement pris soin de ne pas du tout partir en quête de la statue elle est moins efficace qu'un rance au niveau 14-15 j'avais genre aucun intérêt à suivre des instructions absurdes pour me la dégoter c'est donc niveau 15 que je pose le pied dans la caverne oh putain la taille de l'endroit non non mais et ils sont pas arrivés récemment là ça a pris des mois à creuser et à ménager ce truc oh super de nouveaux mobs qui n'ont aucun sens niveau Karadisa une bordel de merde le premier type sur lequel on tombe c'est un prisonnier pris dans du ciment qui nous supplie de le sortir de là on refuse il insiste on demande 500 gold il ne les a pas on demande s'il a une fille oui de 4 ans désolé je suis pas un lolicon tu fermes bien ta gueule rance de toute façon même en voulant l'aider le ciment est trop résistant alors on va visiter le reste du donjon quitte à revenir dans cette pièce plus tard juste à côté se trouve une chambre dans laquelle on peut trouver 4 objets de soin c'est vrai qu'ils sont franchement nécessaires dans ce jeu ainsi qu'une lettre d'un des voleurs qui explique en avoir marre de cette vie de criminel qu'il veut juste se retirer et vivre à la ferme avec Manami sans doute son amante mais il ne peut pas si son chef la prenait il serait exécuté sur le champ c'est donc une super idée de laisser en évidence une lettre qui signe ton arrêt de mort même rance fait la remarque quoi côté ouest de la grotte on tombe sur Murara un voleur qui nous laisse passer si on lui donne 200 gold sans doute un mini boss alors vaut mieux être prêt à l'affronter si on refuse sa proposition je pense être assez haut niveau je peux tenter le coup et au pire j'ai sauvegardé avant je ne prends pas trop de risques en garde Murara de Gentala mais que le destin détermine ici et maintenant qui de nous donner le meilleur sabreur j'attaque et c'est un one shot j'ai pas l'air con moi tiens en plus je peux même pas monter les escaliers parce qu'il y a un sort ou je ne sais quoi qui fait bobo dès que je pose le pied sur la première marche c'est pas un obstacle spécialement récalcitrant il suffit de fouiller une nouvelle fois l'armoire dans la chambre avec la lettre et on y trouve des bottes pour nous protéger une fois à l'étage on trouve une clé dans une des pièces et dans une autre une voleuse vous êtes d'accord pour dire qu'on a vu pas mal de trucs absurds jusque là n'est ce pas qu'est ce qui se passe selon vous si l'on choisit de sauter sur ce personnage je vous laisse un instant bien dans un premier temps elle va vous menacer ce à quoi vous répliquez un couteau s'il est ne va pas dans les mains d'une fille si mignonne ce qui a l'air de la convaincre euh oui puisqu'elle accepte vos avances à la condition que vous répondiez bon à trois questions d'affilée qui fait ça ? surtout que de deux choses l'une elle aussi elle est omnisciente elle pose des questions du genre combien d'argent vous a donné SIL la première fois d'où tu connais SIL d'où tu sais qu'elle m'a donné de l'argent tu nous observais aussi quand je l'ai assault la deuxième chose étant que si vous répondez mal à une question ça ne vous condamne en rien vous avez juste à sortir de la pièce et y entrer de nouveau vous les sentez les enjeux là ? que vous donne la servante dans la réserve de pain si vous ne l'agressez pas ? non mais d'accord oui elle est clairement omnisciente et c'est terrifiant quoi ? ce dont elle parle ne vous rappelle rien ? c'est normal ? ça s'est pas encore passé ! et du coup si elle anticipe nos actions pourquoi elle ne pose pas des questions auxquelles elle sait qu'on ne pourra pas répondre ? et pourquoi par tous les Kojima elle tient parole après qu'on a répondu trois fois bon à la suite ? hé mais attendez si elle sait tout faut lui demander pour Ikari ? hé bah oui elle a vraiment l'air d'avoir une info en plus mais elle ne veut pas nous la donner malheureusement allons visiter la pièce d'en face dans ce cas deux types et... euh... oui alors derrière la censure il y a une fille nue et probablement inconsciente si on adresse la parole aux deux voleurs oui j'aurais pu ajouter un i ils nous proposent non pas de lui sauter dessus puisque le mot employé n'est pas assault mais bien et c'est écrit blanc sur noir de la violer c'est une option laissée à votre bon vouloir alors j'étais parti pour ne pas choisir cette option mais voilà en lisant la soluce que j'avais sous les yeux je remarquais que sélectionner cette option amenait en fait à un game over super ça veut dire que le jeu punit le joueur qui choisit cette réponse clairement extrême même pour Renswan alors je me dis que je vais choisir l'option histoire d'avoir des captures et pouvoir vous expliquer en quoi ce choix précis de game design était plus intelligent que 99% du reste du jeu et là j'ai cliqué et il y a une illustration donc tout mon discours s'effondre non pas tout parce qu'il y a effectivement un game over mais dans la mesure où encore une fois l'image érotique fait office de récompense et qu'on se le dise un game over quand on peut sauvegarder quand on veut c'est pas grand chose et ben on retient pas qu'on s'est fait punir pour ce choix au contraire la seule fois où ça marche réellement c'est quand on se fait voler par la ninja du parc parce que même si on peut aussi reload une sauvegarde on se souvient de cet événement comme purement punitif même si perso voire Rens agresser quelqu'un je considère pas vraiment ça comme une récompense bon on recharge la partie et cette fois on menace de mort les voleurs de sorte à les faire fuir avant de sauver la fille Fou rara son nom n'a pas trop d'importance son âge non plus d'ailleurs elle a 14 ok j'arrête le jeu j'estime qu'il est important de savoir lorsqu'il est l'heure d'aller se faire foutre ah je vous jure bon si je vais finir l'aventure de toute façon on peut pas creuser plus bas c'est pas une préfiguration pour une future vanne je vous jure qu'il y a pas pire ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du même niveau dernière salle de la caverne s'y trouve bien sûr Rayart le chef des voleurs un boss qu'il faut appréhender avec préparation puisque celui-ci on ne le bat certainement pas en un coup mais en trois et il ne m'a fait aucun dégât la fille du tenancier du pub est juste là on la détache elle repart au bar où nous la rejoignons pour que son père nous remercie et nous remette le laisser passer notre prochaine destination est tout désigné mais comme je suis un complationniste laissez moi vous montrer comment vous y prendre avec les femmes vous retournez voir Nami vous lui racontez vos derniers exploits après ça assault et elle vous pète la gueule en vous faisant une prise de judo mais il ne faut pas perdre espoir et de nouveau lui sauter dessus et là ça marche ah là là les leçons de vie de Renswan allez en route pour le château oh putain ce labyrinthe de l'enfer bon ça se fait plus effrayant que ça ne l'est vraiment on comprend rapidement où on peut aller et où est le décor mais avant même de pénétrer dans le bâtiment on peut visiter le colisée à l'est où l'on peut entendre parler de Yuran la championne de la reine ou visiter le casino à l'ouest de sorte à rencontrer l'hôtesse de la roulette ce qui nous servira plus tard on peut aussi jouer à la roulette pour déshabiller progressivement une fille à chaque fois qu'on tombe juste mais vous me pardonnerez si je ne m'attarde pas sur ce mini-jeu de l'angoisse qui se fonde de toute façon exclusivement sur la chance concernant l'intérieur du château vous avez un donjon gardé par une soldate et à quoi te servent des épaulettes et des brassards situés en sous-vêtements elle ne nous laisse pas entrer dans les cachots un dépôt dans lequel se trouve une souris qui collectionne les culottes et les soutiens-gorges une chambre d'amis avec une dénommée Mickey qui semble détenir des pouvoirs et tant mieux parce que ça nous empêche de l'agresser la salle du trône avec la reine sévère et matriarcale et le roi oisif sans autorité et de son délicieux nom compte Golden Wednesday Mark II tous deux ont une fille avec un puissant pouvoir qui à ma connaissance n'apparaît pas dans le jeu c'est donc peut-être une préfiguration pour un prochain épisode et si vous tentez d'assauter le roi un instant s'il vous plaît je dois encore faire de l'ordre dans mes sentiments et qu'est-ce que un entrepôt vide un autre entrepôt que nettoie une servante et qu'il faut agresser pour qu'elle vous donne une clé ce n'est donc même plus optionnel là c'est un passage obligé pour progresser dans l'histoire très bien la prochaine fois que vous faites quelque chose comme ça j'appelle les gardes pourquoi tu le fais pas maintenant un troisième entrepôt avec une autre servante qui elle est en train de voler du pain et que l'on peut agresser si on la fait chanter alors à partir de ces informations avez-vous deviné ce qu'il fallait faire non je vais donc vous faire le cheminement vous devez aller dans le premier entrepôt le vide et déplacer des boîtes placées là quelque part ça ne donne rien après une tentative c'est normal il faut en fait le faire deux fois de suite voilà et ça faut le deviner derrière ces boîtes se trouve une jarre remplie d'un drôle de liquide bon un contenant étrange au contenu suspect à votre avis auprès de qui faut-il se renseigner bah la souris bien sûr qui nous apprend que c'est une potion magique à boire avant de prononcer une formule cette formule elle refuse de nous la donner tant qu'on ne lui a pas échangé contre une culotte appartenant à Mickey la fille dans la chambre d'amis on va donc lui demander elle refuse on essaye par la force et elle nous explose la gueule en nous jetant dehors avec un PV restant bien c'est une impasse alors je vous propose de partir ailleurs on retourne voir la servante qui vole du pain mais cette fois on lui promet de ne rien dire et en signe de gratitude elle nous offre la clé du cachot alors de 1 tu as la mémoire courte quand même de 2 qu'est-ce que tu fais avec les clés du château et de 3 bah c'est de ça que parlait la voleuse avec ces 3 questions dans la caverne là on retourne à l'entrée du donjon mais on ne peut pas utiliser la clé tant que la garde est là alors qu'est-ce qu'il faut faire la solution est dans cette pièce il faut lui parler d'Ikari à 2 reprises de sorte à ce qu'elle s'endorme de Ikari et personne d'autre c'est le seul sujet qui l'ennuie au point de littéralement s'évanouir c'est pas normal de s'endormir instantanément comme ça je suis désolé dans la cellule une fille franchement pas locasse et je la comprends qui accepte de ne vous donner son nom que si vous tentez de lui parler à plusieurs reprises puis que vous lui demandez son nom 2 fois encore une fois comment on devine ça bref elle s'appelle Yuki Deru ce qui nous fait une belle jambe mais qui est essentielle à la progression du jeu parce qu'à partir de là vous êtes censé vous dire que vous devez absolument retourner au casino taper la discute avec l'hôtesse de la roulette pour apprendre que la prisonnière et elle sont soeurs du coup Aki Deru travaille au casino pour payer la caution un prix assez élevé puisque Yuki est accusé de traîtrise à la couronne Aki nous remet la pierre de paix intérieure que l'on amène à sa soeur qui nous remercie avec de la paille par contre on ne la sort pas de là faut pas déconner non plus la paille va servir à la servante wow des semaines pour écrire ça pour nettoyer une étagère elle est ravie et nous donne une mandarine une mandarine qui nous servira probablement plus tard sinon personne ne nous aura donné quelque chose du genre n'est-ce pas ? de là allez savoir pourquoi il faut retourner au colisée puisque le tournoi est fini et que l'on rencontre donc la championne Yuran elle nous provoque on la provoque et on se promet de régler ça dans le sable de l'arène et pour entrer dans l'arène il faut demander au roi n'allez pas chercher un jeu de mots de mauvais goût c'est véritablement ce qu'il faut faire bien mais je vous sens pressé là du calme on a le temps cette vidéo est encore courte du coup je vous propose d'aller fermer allez et pour ne pas s'emmerder pour rien je vous propose de chanter avec moi le thème de CIL tous ensemble Sous-titres par Jérémy Diaz je veux mourir ce jeu ne veut pas se finir vraiment je meurs alors qu'il ne fait que 3 heures et c'est parti pour le tournoi à nous de gravir les marches jusqu'à Yuran en affrontant un cyborg guerrier oh putain la gueule du truc vous êtes sûr que vous vouliez garder la première version de chacun des designs de vos personnages le marionnettiste mais qu'est-ce que je combats là Congo bah il est étonnamment normal lui l'Addleman la vache et Yuran voilà ce tournoi n'était qu'une formalité comme tous les autres combats puisqu'on lui a fait forte impression la reine décide de nous confier une mission récupérer son anneau de charme dérobé par un esprit maléfique qui s'est terré dans la maison hantée en ville le seul bâtiment qu'on n'a pas encore visité en échange elle nous donnera des informations sur Ikari putain mais oui c'est vrai qu'on la cherche et c'est là que je me suis aussi rappelé qu'on pouvait acheter des culottes dans la boutique de Patty en ville et que ça plairait bien à la souris bon ça ne marche pas puisqu'elle capte bien que ce n'est pas la bonne odeur on va donc en racheter une autre sous le regard inquisiteur de Patty on la donne à Mickey elle la refuse et nous la rend mais ça suffit pour que la souris tombe dans le panneau elle nous donne donc les trois formules à dire après avoir bu le contenu de la jarre chacune d'elles donnant des caractéristiques différentes plus de vie plus de mana ou une attaque temporairement améliorée pour ce dernier je le dis de mémoire mais je n'en suis pas certain à 100% et je ne gagne pas suffisamment d'argent avec mes vidéos pour refaire une partie uniquement pour vous affirmer avec certitude ce que je suis en train de vous dire ah et les trois formules magiques c'est Hadoken Shoryoken et Sonic Boom c'est vraiment dans le lore bien la maison hantée deux choses à dire déjà elle est fermée à clé il faut donc trouver un moyen d'entrer évidemment si quelqu'un s'est du guidé c'est bien l'informatrice et son ordinateur terrible elle a la gorge sèche ce n'est pas très agréable tu veux une mandarine ? et bien c'était tellement bon qu'elle nous donne la clé de la maison hantée qu'est-ce que tu foutais avec ? moi j'étais venu pour que tu m'expliques comment péter une vitre très bien on va se contenter de passer par la porte d'entrée mais pas tout de suite parce que et c'est mon second point c'est peut-être le seul endroit capable de vous mettre en difficulté les ennemis ne sont pas très coriaces mais infligent des dégâts et le fait qu'ils infligent des dégâts les rend dangereux c'est dire le niveau du jeu mais du coup il est clairement recommandé de farmer quelques niveaux et d'aller acheter des potions chez Patty plein d'ennemis et pas un seul qui est joli plus d'expérience j'en ai plus que marre de serance allez c'est parti et ne faites pas gaffe aux bug graphiques qu'ils disparaissent dès que vous interagissez avec l'horloge celle qui est bloquée sur 10h25 retenez cette heure elle est importante dans une cheminée on trouve une épée royale la meilleure épée de tout le jeu je dis ça comme si elle était simple à récupérer mais non non il faut quand même combattre des fantômes et tout genre vous risquez de perdre 3 points de vie dans la cuisine vous crevez littéralement de froid et vous perdez un point de vie à chaque action que vous effectuez et comme contrairement à Mickey qui ne vous laisse qu'un point de vie là ça peut vraiment vous tuer on peut en venir à la conclusion que cette cuisine est le pire ennemi du joueur si on met son propre avatar de côté et puis dans la vaisselle il y a le bouclier royal le meilleur bouclier du jeu juste à côté c'est la salle à manger dans laquelle traîne de la nourriture qui moisit probablement là depuis plusieurs années mais que vous pouvez déguster à volonté pour récupérer votre santé en fait Renswan a peur des enjeux ça se comprend parce que c'est un jeu qui ne mise pas sur son gameplay plutôt sur son aspect érotique mais comme en face il occulte la logique lors de certaines situations ou énigmes il n'a pas peur de frustrer le joueur et le retenir de manière artificielle ainsi je ne comprends pas trop le raisonnement qui se dessine dans le jeu être bloqué par un combat ah non être bloqué par une info sciemment omise par les développeurs pour ralentir le joueur oh je vais en mettre trois pour continuer l'histoire il faut toutefois aller dans l'entrepôt avec tous les cartons dans lesquels on a une vision fugace d'une fille se faisant visiblement torturer au travers de ses vices sexuelles il faut ensuite retourner dans le salon et regarder la table pour se rendre compte qu'une clé a subitement fait son apparition et encore j'aurais pu accepter parce que c'est une maison hantée il y a des trucs chelous qui s'y passent mais à un moment quand tu utilises déjà ces mécaniques emmerdantes depuis le début du jeu bah tu te dis pas qu'elles sont subitement bienvenues désolé avec la clé on accède aux chambres à l'étage et si on passe outre l'architecture étrange de cette bâtisse j'aimerais quand même qu'on m'explique comment je fais pour tomber dans l'entrée lorsque le sol au fond du couloir s'effondre je devrais me retrouver dans le salon si la carte est cohérente bref dans la première chambre se trouve l'armure royale la meilleure armure du jeu et on a donc l'équipement le plus puissant au complet c'est vrai qu'on en avait besoin parce que les combats c'était pas de la tarte par contre question s'il y a un semblant de narration environnementale dans ce jeu est-ce qu'on peut m'expliquer ce que vient foutre une entière panoplie royale dans cette putain de maison dans la troisième chambre on découvre un journal dans lequel sont couchés ces quelques lignes ce soir encore je me retrouve dans le tartare qu'importe le nombre de fois que je pense à mourir ça ne fait aucune différence de 9h à 11h je suis en enfer retour au rez-de-chaussée pour trouver un moyen d'entrer dans la quatrième chambre parce que le sol devant la porte s'est effondré comme dit plus tôt et c'est en jetant un oeil à la bibliothèque qu'on a de nouveau une vision de la fille vue plus tôt qui nous supplie encore de lui venir en aide avant de disparaître et là vous avez la possibilité de fouiller les étagères pleines de livres à plusieurs reprises pour trouver une feuille de l'arbre de feu peut-être que ça vous dit quelque chose et à juste titre puisqu'on l'a évoqué il y a de cela plusieurs dizaines de minutes une feuille de l'arbre de feu c'est ce que vous réclamez Patty pour qu'elle accepte que vous lui sautiez dessus et alors attention il faut lui ramener tout de suite si vous voulez accéder à cette scène pas après parce qu'après la maison hantée on entre dans le couloir scénaristique final et alors ça fonctionne mais il n'y a aucun intérêt à ce que je vous montre donc on va rester dans la maison retour dans l'entrepôt à carton où l'on peut trouver un marteau si l'on cherche du côté des boîtes quelle boîte ? il n'y a que ça si on essaye de le prendre Rantz le considère puis il se dit qu'il a déjà une arme et le jette et si on réessaye de le prendre il se dit Wouah en fait si j'en aurais peut-être besoin sans commentaire ce marteau bien sûr nous permet de défoncer le mur qui sépare les chambres 3 et 4 nous permettant d'accéder de la sorte à la pièce du fond dedans une autre vision de la fille qui nous dit s'appeler Lavender et qu'elle est de l'université Paris avant de de nouveau s'évaporer hum ça fait beaucoup de trucs pas net en lien avec cette faculté genre 2 Rantz relit le journal et comprend que la fille se faisait torturer dans cette maison régulièrement entre 9h et 11h et que comme l'horloge de la maison est bloquée dans cet intervalle Lavender est également piégé on avance donc la petite aiguille de 2h et dans l'instant même l'atmosphère s'allège sensiblement c'est dans la cuisine qu'on découvre un trou sous la table dans lequel on se faufile et qui débouche sur le fantôme de la jeune fille elle nous remercie de l'avoir libéré de sa tourmente mais refuse de nous remettre l'anneau de charme appartenant à la reine car la personne à l'origine de tous ces terribles mots qui eut raison de sa vie et de sa santé mentale est une personne très influente qu'on aurait du mal à soupçonner la reine elle-même il y a 2 ans Lavender est arrivé à l'université Paris en sa qualité de bonne élève le directeur Min Min lui remit un titre honorifique et une semaine plus tard elle était droguée et emmenée ici devenant le jouet de la reine pendant des semaines et des semaines elle vécut l'enfer alors dès qu'une opportunité se présenta elle déroba l'anneau de la reine avant de se suicider c'est pour cette raison qu'elle ne peut pas nous laisser récupérer cet objet wow je n'ai pas fait de blague ni de remarques désobligeantes pendant 30 secondes voilà une sacrée rupture de ton et le scénario prend un tournant assez surprenant l'air de rien c'est assez mal introduit et pas forcément bien géré mais ça a le mérite de tenter des choses et c'est cocasse qu'on puisse mettre en perspective aujourd'hui plus que jamais le fait qu'une personne qui viole des gens détienne une place de choix dans un gouvernement et plus généralement le fait que ce soit une personne influente parce que ça pourrait être je sais pas moi un réalisateur connu un créateur de jeux vidéo réputé un guitariste de renom d'un groupe de métal un vidéaste sur youtube je ne dis pas du tout que Ryan Swan dénonce ce genre d'actes criminels au contraire notre personnage a passé tout le jeu à faire pareil en revanche s'il est toujours intéressant de percevoir le jeu depuis son époque il l'est également sinon d'autant plus depuis la nôtre depuis celle que nous vivons chaque jour on confronte des visions et on en tire des niveaux de lecture nouveaux des degrés d'interprétation jusque là enfouis et généralement absolument pas voulu des créateurs mais une oeuvre vit tant par son auteur que par son public il est donc important de notamment tirer ses propres conclusions des oeuvres que l'on découvre c'est une des choses qui les font vivre ce premier Rens n'a clairement aucune intention de raconter une histoire qui tient debout depuis le début du jeu je relève un tas d'incohérences alors attention j'en ai rien à fout des incohérences du moment que ça élève l'oeuvre ce qui n'est pas le cas de ce jeu en l'occurrence je ne comprends pas ce qui différencie les voleurs de la reine de Rens du côté des actes répréhensibles vous me direz que Rens a au moins le mérite de ne pas frapper ou faire saigner ou que sais-je et je vous ressortirai le fait qu'il n'a aucun mal à taper Ciel et à lui faire mal en général ou pendant l'acte donc Lavender qui se jette dans ses bras pour le remercier lorsqu'il lui dit qu'il va punir la reine bah ça pique quand même surtout quand c'est pile après l'horrible histoire qu'elle nous a raconté pendant ce temps là du côté de Ciel dans une scène qui ne concerne pas Rens puisqu'il n'est même pas là et c'est la seule scène qui fait ça du jeu on voit l'esclave de notre avatar se faire assommer et emporter l'on ne sait où et par la magie du lien qui nous unit Rens sent que quelque chose ne va pas très utile tellement utile qu'on n'y prête pas attention on retourne dans les quartiers de la reine avec l'anneau de charme en lui faisant part de notre rencontre avec le fantôme maléfique dont elle nous avait parlé elle n'y connaître cette dénommée Lavender mais pas longtemps puisqu'elle comprend bien vite que c'est inutile de tenter de nous berner elle ordonne alors qu'Ikari soit amené et oui comme on pouvait le deviner elle était aussi détenue par la reine on s'apprête à dégainer mais on se fait attaquer dans le dos par la ninja du parc alors qu'elle est sur le point de nous tuer par strangulation Syl surgit et lui balance une roquette magique dans la gueule et bien notre partenaire nous explique que c'est le directeur Min Min qui vend les filles de l'université à la reine Syl s'était fait capturer mais comme c'est une putain de magicienne elle s'en est tirée sans souci et a couru à notre rescousse Rance non le jeu ne mérite pas Syl cette dernière s'occupe d'Ikari elle la ramènera auprès de sa famille et nous on va aller régler son compte à cette bande d'enflures et oui et genre si vous parlez à Syl avant de partir elle vous soigne puis vous donne des potions à partir de là on a une grande pièce plongée dans le noir dans laquelle il faut parler seul à 4-5 reprises avant d'avancer pour déceler la présence de la ninja ne posez pas de questions ninja que l'on combat puis que l'on interroge vous savez très bien ce que ça veut dire un passage secret où l'on enchaîne les combats ce qui comme jusque là n'est absolument pas un obstacle Maris le bras droit de la reine qui tente de nous séduire pour nous planter un couteau dans le dos on apprend de sa bouche que c'est suite au meurtre involontaire de l'iguane de la reine par une servante que celle-ci a commencé à torturer des jeunes filles une origin story au moins aussi touchante que l'histoire tragique de Lavender un lac où l'on retrouve la reine qui tente de nous acheter mais rien ne nous empêchera de la tu... de l'assault le fantôme de Lavender va tellement te péter la gueule je suis désolé on ne took pas son hyper weapon out comme ça mais tout va bien elle nous promet d'arrêter oh bah ça va alors voilà c'est... c'est fini vraiment Rance se baigne dans sa piscine de 20 000 pièces ce qui est complètement con et très douloureux imagine s'il avec ses 20 000 gold je pourrais t'acheter des vêtements mais pas si vite voilà qu'une lettre est arrivée une lettre de la reine qui stipule qu'étant la première personne à avoir eu une relation avec elle Rance est destinée à devenir son époux et roi de ses terres mais l'autre roi on en fait quoi on le jarte de toute façon pas question pour Rance d'avoir les responsabilités d'un royaume sur le dos lui et s'il fuit ainsi sans demander leur reste laissant derrière eux tout l'argent et partant vers là où le destin les mènera probablement vers de nouvelles aventures générique c'est la fin soyons gentils et commençons par les points positifs uniquement pour mieux le défoncer derrière le scénario s'il est avant tout prétexte à sauter sur tout le monde offre tout de même une résolution d'enquête certes pas très bien préparée mais qui parvient un peu à nous retenir sur les dernières dizaines de minutes de jeu l'histoire de Lavender est touchante et dans la globalité on a tendance à avoir de l'empathie pour toutes les victimes de Rance ce qui ne veut pas dire qu'on veut les revoir dans la suite pour autant cela dit Sile a un potentiel le jour où elle sera considérée à sa juste valeur il y a vraiment moyen d'en faire un bon personnage toutes les pièces du puzzle sont en place il ne reste qu'à les connecter aussi il arrive que le jeu soit drôle au début les paysages de 4ème mur répétés ont tendance à perdre en intérêt s'ils sont sans cesse assénés mais il y a de bonnes vannes et je les ai relevées lorsque je le jugeais nécessaire un autre point positif qui n'en était certainement pas un à l'époque mais qui l'est beaucoup plus maintenant qu'on a accès à une soluce sans les trousaines d'énigmes débiles vouées à nous bloquer le jeu est bien rythmé on enchaîne sans temps mort la ville puis la grotte le château la maison hantée et on arrive à la fin on fait effectivement des détours chelous de temps en temps mais en sachant où aller ça ne prend jamais plus de quelques secondes on n'a jamais le temps de trouver le temps long d'autant que fondamentalement souris ou clavier en main ça répond bien les options sont claires les déplacements se font sans peine à part peut-être dans la maison hantée où il faut chaque fois choisir l'option aller ailleurs pour ensuite choisir la direction et dans l'ensemble l'interaction joueur-jeu ne nécessite pas de réflexion ce n'est pas à nous d'écrire ce qu'il faut faire par exemple on a une liste de choix déterminés qu'on a juste à faire même les combats c'est du pilote automatique mais au moins ce n'est pas frustrant mais justement tant qu'on parle des combats enchaînons sur les points négatifs les mécaniques de jeu sont débilement déséquilibrées je l'ai déjà dit donc je ne m'étalerai pas dessus mais les combats sont absurdément simples là où les énigmes sont absurdément compliquées aucun des deux aspects majeurs du jeu ne trouve un équilibre et ça nous désengage totalement de l'investissement qu'on aurait pu prêter à ce premier Renz bon moi j'ai fait une vidéo qui dure environ une heure donc niveau investissement on est pas mal je me suis peut-être plus investi dans ce jeu que le là ou les dessinateurs par ailleurs enfin je dis ça parce que les illustrations sont globalement LED et les designs ne semblent pas avoir été réfléchis très longtemps en même temps le jeu a été conceptualisé en deux jours et développé en trois mois ça justifie pas mais ça explique pas mal de choses ça a peut-être aussi été le délai pour faire la version anglaise par ailleurs vu le nombre de coquilles qui se sont glissées dans le jeu quand il y en a quelques-unes je pardonne sans mal parce que c'est quasiment impossible de rendre une copie parfaite mais dans un jeu avec si peu entre guillemets de texte et avec tant de fautes ça la fout un peu mal on a beaucoup de lettres adjacentes inversées par exemple genre castle qui devient caslt ou thief qui devient safe le nom des ennemis aussi qui commence tous par va je sais pas si les traducteurs n'ont pas compris que c'était à la japonaise ou si c'était un choix sciemment fait quoi qu'il en soit ça rend chelou et puis tout n'est pas clair aussi genre je n'ai pas compris de tout le jeu comment se servir de la magie a priori il fallait l'apprendre quelque part mais je n'ai jamais trouvé où donc j'ai fait tout le jeu au corps à corps et ça ne m'a jamais posé problème j'ai jamais compris non plus comment utiliser la moitié des items achetés dans la boutique d'objets je soupçonnais qu'on débloquait des bonus une fois le jeu fini par exemple mais étant donné que mon jeu bloque sur le dernier écran du générique de fin je sais pas si c'est normal ou si c'est un bug et que je n'aurai jamais l'occasion d'écouter les musiques du jeu pour le plaisir pardon j'ai dit musique je voulais dire le thème de CIL mais ça m'étonnerait pas que ce soit un bug j'en ai eu pas mal sur ma version vous avez pu voir les problèmes d'affichage de la ville ou de la maison montée mais il y a aussi des erreurs quand le texte dépasse de son cadre après ça reste et ça se superpose avec d'autres textes qui dépassent c'est dégueulasse un truc que je n'ai pas abordé et qui m'inquiète un peu pour le lore de la série c'est que ce premier inclut plein de vannes sur son univers qui risque de poser problème pour la suite par exemple lorsque l'informatrice nous raconte que le passé a vu s'affronter des royaumes portant le nom de micro-ordinateurs des années 70-80 guerre qui s'est soldée par l'invasion par l'occident et la victoire d'un certain Bill Gates ben c'est vraiment canon curieux de voir si tout ça sera discrètement mis sous le tapis ou si ce sera pleinement assumé pour la suite par contre ce que j'espère vraiment pour les prochains jeux tout en n'y croyant absolument pas c'est qu'on passe de dissonance à consonance ludonarrative en ce qui concerne les actes criminels de Rance parce que sinon je ne sais pas combien d'opus de la série je pourrais tenir bon du coup c'est un jeu que je ne vous recommande pas alors pourquoi avoir passé tant de temps à faire dans le détail pour ce résultat dans un premier temps c'est pour moi puisque ça m'a donné une excuse pour me pencher de manière quasiment exhaustive sur ce jeu et je suis désormais plutôt rodé pour expliquer en quoi il est à éviter aujourd'hui plus que jamais dans un second temps c'est pour vous j'ai passé la vidéo à expliquer que le gameplay n'avait pas d'intérêt tant dans son enquête que dans ses combats que ça mettait en scène des illustrations érotiques mettant en avant des personnages un peu trop jeunes et donc que s'il pouvait y avoir un élément qui vous intéressait dans ce jeu c'était le scénario ne serait-ce que pour savoir comment tout commence parce que vous avez beaucoup aimé Sengoku Rens par exemple et c'est là que j'interviens maintenant que vous connaissez la trame scénaristique comme si vous aviez joué au jeu tout en vous épargnant tout ce qui est rebutant dedans vous n'avez plus aucun intérêt à le faire et vous pouvez passer à la suite là était tout l'objectif de cette vidéo vous faire perdre une heure pour vous en faire gagner trois bon par contre si vous n'aviez pas l'intention de faire Rens 1 vous avez juste perdu une heure mais bon moi j'ai perdu trois semaines alors estimez-vous heureux en tout cas le jour où on me dit qu'un jeu Rens punit le joueur pour chaque tentative d'agression je lui saute dessus oh mon dieu que suis-je devenu ? Sous-titres par Jérémy Diaz